Quand je vais à l'école, que je dépose mes enfants, que je discute avec l'enseignant, je sais qu'elle fait un niveau difficile. Et encore, elle n'est pas dans l'école la plus difficile de France. Quand je vois des enseignants, comme il y a quelques jours à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, qui me disent, enseignant du primaire, vous savez quel est le premier problème, M. le maire ? Dans nos écoles, c'est la violence des enfants. Vous avez des enfants de quel âge ? De 8, 9 ou 10 ans. Et ils sont violents. Et ils n'ont plus aucun respect de l'autorité. Ce que nous vous demandons, M. le maire, c'est de rétablir l'autorité du savoir et l'autorité de l'enseignant. Eh bien, ils ont raison, ces enseignants. Et si je ne critique pas les fonctionnaires, c'est parce qu'en parlant des fonctionnaires, je pense à ces enseignants. Je pense à ceux qui se battent dans des conditions difficiles pour rétablir les principes de la République. Je pense à ces directrices de crèche qui essayent désespérément de faire respecter le principe de laïcité. Je pense à ces infirmières qui sont payées mal pour un travail difficile. Je pense à ces militaires qui sont fonctionnaires et qui risquent leur vie pour des salaires qui sont très modestes. Alors, je veux remettre de la justice. Je veux rétablir une justice entre tous les Français. Mais sans pointer du doigt les uns ou les autres, sans monter les uns contre les autres. Parce que c'est aussi la meilleure réponse à la question qui m'était posée tout à l'heure. Si vous voulez éviter les grèves, la violence, les affrontements, il faut que tout ce que vous défendiez, vous puissiez le défendre non seulement devant votre électorat, mais aussi devant tous les Français. Applaudissements Je parlais fort, M. le maire, deux questions qui sont liées à votre position par rapport à l'Europe et à la gestion des flux migratoires. Votre prénom ? Christophe Moignet, pardon. Christophe. Je suis français et européen. Je me bats pour qu'on rétablisse une fierté nationale. Et je ne veux pas abandonner le droit géant. Aujourd'hui, l'Europe est morte. Il ne faut pas s'y tromper. Elle est morte. Ce n'est plus rien. C'est une somme de technocrates qui prennent des décisions qui n'ont pas toujours grand sens. sans jamais avoir de cap, sans jamais avoir de politique, sans qu'on comprenne où ils veulent aller. On gère au jour le jour des problèmes toujours plus importants et toujours plus graves auxquels nous n'avons pas de rêve. On ne peut pas continuer comme ça. Mais avant de se dire ce que nous allons reconstruire, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Je pense que l'Union Européenne, depuis une vingtaine d'années, a fait trois erreurs majeures. La première erreur, c'est que les politiques ont abandonné leur pouvoir de technocrates. Et que les peuples attendent que ce soit les politiques qui décident, ceux qui sont élus, ceux qui sont à mandat, et pas des technocrates qui n'ont jamais vu un électeur de leur vie et qui n'ont de compte à rendre à personne le soir quand il rentre chez eux. Moi, si vous n'êtes pas content, je suis devant vous. Vous me le dites. Et parfois, vous me le dites franchement. Et j'aime ça. Et je l'entends. Et je corrige. Le technocrate de Bruxelles, il prend sa décision, il ne rend de compte à personne, et il va le soir dîner en ville en disant, j'ai pris une super décision et je suis sûr qu'elle est bonne. Ce n'est pas ma conception de la politique. La deuxième erreur, c'est que nous avons cru qu'en élargissant sans cesse l'Union Européenne, nous allions la renforcer. Nous l'avons affaiblit. Et nous avons donné le sentiment à tous les Européens, les Français, les premiers, que l'Europe devenait un monstre sans tête ni limite. Quelque chose d'informe, sans projet, sans sens. Regardez la situation avec la Turquie. Nous avons négocié, il y a quelques jours, l'accord le plus scandaleux que l'Union Européenne n'a jamais négocié depuis 1957. L'accord qui a été conclu entre l'Union Européenne et la Turquie est une faute historique. C'est une faute sur le principe, parce qu'on n'échange pas les réfugiés contre une adhésion potentielle à l'Union Européenne, alors que nous savons tous que la Turquie ne rentrera pas et ne doit pas rentrer dans l'Union Européenne. Quelle humiliation ! Quelle humiliation de voir que pour la première fois depuis 1957, un accord a été préparé entre la chancelière allemande, Mme Merkel, et le Premier ministre turc, M. Erdogan, sans qu'à aucun moment le président de la République française, même si c'est François Hollande, c'est le président de la République française, n'a été associé à la décision ? Enfin, comment est-ce que nous en sommes arrivés là ? Oui, il faut des frontières pour qu'il y ait un projet politique, et je vais aller encore plus loin. Si vous ne mettez pas de frontières, à tous les illuminés de l'absence de frontières, à tous les théoriciens d'une Europe qui n'existe pas, qui disent que les frontières ne servent à rien, si vous ne mettez pas de frontières, vous aurez des murs. C'est ce qui existe aujourd'hui en Europe. C'est ce qui se construit aujourd'hui en Europe. Parce qu'on n'a pas su protéger les frontières extérieures de l'Union Européenne, vous avez des murs qui se construisent à l'intérieur de l'Union Européenne. Il y a pour quelqu'un comme moi, qui en 1989 avait 20 ans, et c'était dit que plus jamais il ne verrait de murs dans l'Union Européenne, parce que le mur de Berlin qui est tombé, voire revenir des murs en Hongrie et en Europe de l'Est, c'est le signe d'un échec complet de l'Union Européenne pour défendre ses frontières. La troisième erreur, c'est que nous n'avons pas vu la violence de la bataille qui se livrait dans l'Union Européenne, entre deux conceptions complètement incompatibles de l'Union Européenne. La conception anglo-saxonne ultra-libérale, qui voit dans l'Europe un vaste marché où il faut que le prix soit toujours le plus bas possible. Vous voulez un steak ? Eh bien vous êtes-le venir d'Argentine ou de Brésil, il sera moins cher que celui qui est produit par les producteurs bretons. C'est ça la vision anglo-saxonne ultra-libérale de l'Union Européenne. Vous voulez des frontières ? Ça ne sert plus à rien. Vous voulez une défense ? Pas besoin de se protéger, il n'y a plus de menace, la démocratie est là ad vitam aeternal. La France a perdu devant cette vision. Les Britanniques veulent sortir de l'Union Européenne, grand bien leur face, ils sortent de l'Union Européenne. Et sous cette base-là, nous pourrons reconstruire un autre projet politique, avec un objectif, la paix. Car la paix n'est plus garantie. Il existe des menaces à nos frontières. La culture. Parce que notre culture européenne n'est ni la culture américaine, ni la culture chinoise, que nous avons le culte de la démocratie. Nous avons cette culture propre du respect des uns, de la liberté individuelle que nous devons défendre. Un projet politique qui sera celui de la prospérité pour chacun. Un modèle économique qui permettra de donner un travail, une éducation à tous. Construisons une Europe avec un nombre restreint d'Etats, tous membres de la même zone monétaire, qui feront l'harmonisation fiscale, qui auront un même gouvernement économique, qui leur permettra de faire des choix économiques cohérents dans l'intérêt du travail, de l'emploi sur nos territoires. Construisons une Europe dans laquelle les nations, en nombre limité, pourront alors défendre leurs intérêts stratégiques à l'extérieur, face à la menace terroriste, face à la menace islamiste, et aussi face à la menace que peut représenter, un jour ou l'autre, les provocations de M. Poutine. Il faut travailler avec la Russie. Il faut en faire un allié. Il ne faut pas être naïf sur la manière dont M. Poutine ne cesse, jour après jour, de tester la résistance des pays occidentaux et leur détermination à défendre leurs intérêts. Vous voyez, je crois profondément à l'Union Européenne. Et je pense que désormais, il faut laisser de côté l'Europe à 28, anglo-saxonne, ultralibérale, sans frontières, qui a échoué, et reconstruire une Europe politique, en petit nombre, sur la base d'un nouveau traité, qui nous permettra de redonner du sens et de l'efficacité à la construction européenne. Merci. Applaudissements.